Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance. Alors il y a du changement dans l'air pour vous. Il est possible que vous sortiez là d'une situation où vous ne saviez pas quoi choisir. Peut-être plusieurs choses qui se mettent en place pour vous. Il est possible qu'il y ait eu aussi plusieurs directions possibles à choisir. Et ça vous a un peu pris la tête. Et notamment ici avec le 5 de coupe, il a été question peut-être d'une notion de perte. De perte mais aussi de se sentir coincé dans une situation. Mais c'est émotionnel chez vous, il y a des coupes partout. Et donc on a cette notion là avec le 7 de coupe ici d'avoir dû choisir. Mais choisir aussi c'est renoncer à certaines choses. Il est possible surtout que derrière là j'ai le 8 de coupe. Donc vous êtes en train de passer au 8 de coupe et de définitivement quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Le 7 de coupe c'est voilà je suis face à tout ça qui se passe dans ma vie. Ça, ça me convient. Je vais le garder. Ça, ça ne me convient plus. Je le laisse de côté. Ça, ça, ça. Et en fait vous passez en revue un petit peu tous les domaines de votre vie. Et vous allez pouvoir, bah oui en plus derrière j'ai un valet de coupe. Et vous allez pouvoir partir sur de nouvelles choses beaucoup plus légères. Et oui avec la libellule ici qui nous parle du changement. Vous êtes en train d'amener des changements à l'intérieur de vous. Parce que je vous disais que ça parlait des émotions. Donc forcément c'est ça, ça me procure de belles émotions. Je le garde. Ça, ça ne me vibre plus avec moi. Je ne le garde pas. Et en fait, hop, il y a tout un changement comme la libellule ici qui s'opère dans votre vie. Donc ça va être des choses qui changent à l'intérieur de vous. Mais aussi vous amenez des changements dans le concret. Alors on a quoi ? Bah oui, regardez. As de coupe, vous partez sur quelque chose de nouveau. Alors on peut être sur une nouvelle relation. On est sur un nouveau départ surtout. Mais sur un nouveau départ qui amène de nouvelles émotions tout simplement. On est aussi sur peut-être la notion de créativité, d'amour. Il y a les choses qui semblent fluides. Les émotions aussi, on me dit qu'elles ne restent plus à l'intérieur de vous. Elles coulent, vous les recevez et puis vous les laissez s'en aller. Et vous voyez, elles sont un peu moins puissantes quand elles partent que quand elles arrivent. Donc en fait, vous avez la capacité de transformer quelque chose qui arrive en vous. De vous servir de ce qui arrive en vous. Comme un petit peu comme quand on mange en fait. C'est un petit peu comme quand on mange. On avale des aliments. Le corps va garder ce qui est bon pour lui et va rejeter ce qui n'est plus. Bah en fait, c'est pareil. Les émotions, vous allez accueillir tout le flot d'émotions qui va se présenter à vous là, au moment où vous regardez cette vidéo. Prendre ce qui résonne avec vous et laisser ce qui ne résonne plus avec vous. D'où le 8 de coupe ici. Alors oui, c'est une guidance intemporelle parce que je constate au fur et à mesure que je lis vos commentaires et je vous en remercie que tout le monde n'évolue pas de la même façon. Pour certains, là par exemple, ça va résonner tout de suite parce que vous avez déjà fait le cheminement, vous êtes déjà dans ces énergies-là. Pour d'autres, ça résonnera plus tard parce qu'il y a encore quelques étapes à franchir avant. Donc en fait, je me suis dit que ça serait intéressant et ça faisait un moment que j'y pensais de faire des guidances intemporelles pour les signes. Et de ne plus les dater ni pour un mois, ni pour une semaine, etc. Parce que finalement, voilà, vous tombez dessus quand vous tombez dessus. Et c'est qu'il y a sûrement quelque chose à prendre dans cette guidance pour vous. Bien entendu, vous pouvez aussi aller les accompagner avec votre signe ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir avoir vraiment quelque chose de plus personnalisé. Donc l'as de coupe, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, comme je vous disais, que vous allez être amené à accueillir dans votre quotidien. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui amène une nouvelle émotion. Oui, leadership, ben oui, leadership, finalement, c'est vous qui décidez. C'est un petit peu cette notion-là de set de coupe. Ici, vous prenez votre pouvoir. Là, c'est comme si finalement, vous laissiez le mental un petit peu interférer dans les choix que vous avez à faire. Sauf que là, le leadership, vous prenez le contrôle. Si vous êtes à votre compte avec cette carte du leadership, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'ouvrir à vous. J'ai l'impression que vous faites les choses plus avec le cœur aussi. En faisant les choses plus avec le cœur, en étant dans une nouvelle énergie de faire les choses avec le cœur, surtout peut-être dans votre travail, dans votre activité professionnelle, eh bien, vous reprenez une forme de contrôle, en fait. Alors, on va voir. Persévérez, ok. Bon, alors en effet, il y a peut-être des émotions aussi qui refont surface, qui s'en vont, qui arrivent, etc. Je ne suis pas étonnée, je tourne la vidéo, nous sommes le 20 octobre, et nous sommes dans ces énergies-là. La pleine lune du 28 octobre travaille déjà. Donc, elle est empreinte, cette guidance aussi, de ces énergies-là. Donc, il est possible que vous soyez actuellement dans beaucoup d'émotions. Un flux d'émotions qui vous submerge, mais voilà, on vous invite à les accueillir, à prendre ce qui résonne avec vous, mais il n'y a pas de mauvaises ni de bonnes émotions. Il y a des émotions qui vous montrent les directions. C'est-à-dire qu'une émotion qui va vous faire sentir peut-être un petit peu bas, un petit peu triste, qui va vous mettre un petit peu plus à terre, c'est une émotion qui va être là quand même, de façon bénéfique, à vous dire, ben, ouais, tu ressens quelque chose, pourquoi tu le ressens, d'où ça vient, qu'est-ce qui le déclenche, qu'est-ce qui déclenche cette émotion ? Est-ce que, par exemple, ça peut être la reprise d'un travail, ou le fait d'aller au travail ? À vous de voir. Mais en tout cas, elles sont un baromètre, ces émotions, et là, on vous invite à les accueillir à ce moment-là, à persévérer. On vous dit aussi qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre émotionnellement, peut-être concernant un nouveau départ professionnel, mais on vous dit, ne lâche rien, t'es pratiquement à la ligne d'arrivée, t'es presque au bout, persévère. On a du 44 ici. Le 44, c'est deux fois le 4. Et le 4, c'est la stabilité, c'est la matérialité, c'est les finances, le travail, les études. Le 4, c'est aussi la carte de l'empereur dans le tarot, qui nous parle de réussite, de structure, d'organisation. Et on a deux fois le 4. Donc, il y a une vraie structure, une vraie organisation, une vraie réussite au bout de cette ascension. Mais vous êtes en train de prendre à nouveau le pouvoir de votre vie. Vous reprenez le contrôle de votre vie par le biais de vos émotions. Eh bien, c'est ce que je disais un petit peu avec ces coupes tout à l'heure, il y a des changements dans l'air pour vous. Vous êtes en plein changement, les scorpions. C'est-à-dire, ça, ça résonne en moi, je le garde. Ça, ça ne résonne plus, je m'en vais. Et ainsi de suite. Et peu importe le domaine. Ça peut être des relations. Cette relation, ah oui, j'aime bien cette personne. On passe des bons moments quand on se voit. On rigole bien. On est dans l'échange. C'est constructif. C'est positif. Et puis, ça peut être des personnes autour de vous aussi. Ah bah ouais, mais non. À chaque fois que je vois cette personne, c'est vrai que je me sens très fatiguée. C'est une personne qui est toujours dans la plainte. Qui, finalement, ne fait rien pour arranger les choses ou pour sortir de sa situation. Voilà. Mais à vous de voir. Mais en tout cas, vous allez être dans ces questionnements-là par rapport aux différents domaines de votre vie. Parce que je n'ai pas l'impression que ça ne va toucher que le domaine des relations. Vous allez être amené à regarder tout ce qu'il y a autour de vous et tout ce qui résonne avec vous. Reine de coupe. Eh bah oui. Reine de coupe. On est encore dans les coupes pour vous. Et six de bâton avec une victoire. Bon. Eh, la reine de coupe, ça peut être, en effet, la reine de coupe, ça peut être une personne autour de vous, notamment une femme qui est dans l'émotionnel, qui est dans les énergies très à l'écoute, dans la compassion, qui est peut-être très sensible, qui a peut-être aussi beaucoup d'intuition et qui a un côté artistique. Donc ça peut être ça. Mais ça peut être la reine de coupe aussi. Ça peut être justement cette partie féminine en vous, si vous êtes un homme aussi, qui réside. Et on vous dit, en fait, que soit avec cette personne ou soit vous, grâce à vos émotions, grâce à ce côté très intuitif, ouvert aux autres, et d'être peut-être dans l'aide aux autres. Ici, j'ai quand même une main féminine aussi, avec une main masculine. On peut être sur un couple aussi. Mais il y a une victoire ici. Avec le six de bâton, vous arrivez à la victoire. Il y a une reconnaissance. Il y a des récompenses. On parle aussi peut-être d'être dans l'émotionnel pour un couple. Et il y a beaucoup de confiance aussi dans le couple. Je ne sais pas. J'entends, ouais, les doigts dans le nez. Les doigts dans le nez. Donc en fait, on vous dit persévère parce que, que ce soit pour ton couple, pour un partenariat, pour une union, il y a quelque chose de nouveau, mais qui te touche toi. Alors, ça peut te toucher toi parce que tu travailles peut-être avec quelqu'un. Ça peut être une entreprise familiale. Ça peut être aussi ton ou ta partenaire. Qui professionnellement réussit. Mais toi, il y a eu beaucoup de soutien aussi. De ta part pour cette personne. Et la victoire, elle est au bout parce que, moi, j'entends le travail d'équipe là aussi. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. On a quoi ici ? Ben regardez, j'ai encore l'union avec le cadeau. Bon, alors, l'union et le cadeau. Donc déjà, ça peut être votre côté yang, votre côté ying qui se construit, qui s'unissent. Mais j'entends aussi qu'en effet, ça peut être un... Comme cadeau, il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre amoureuse. En effet. Parce que vous prenez le pouvoir de votre vie. Vous quittez, j'entends, des relations qui n'ont pas été bonnes pour vous. Là, avec le 7 de coupe, on peut être en effet sur un choix à faire. Ouais, ben ce genre de personne, j'ai déjà rencontré. J'ai déjà eu ce genre de personne dans ma vie. Et je sais que ça n'a jamais fini très bien. Donc finalement, je comprends aujourd'hui que vers ce genre de personne, je ne dois plus y aller. Et je ferme la porte. Le 8 de coupe, je décide. Moi-même, le 8 de coupe, c'est vous qui décidez de quitter quelque chose. Et on va vers de l'avant. Ben oui. Surtout que j'avais un 5 de coupe. Donc ça peut être en effet le fait de perdre quelqu'un sentimentalement. Et on va vers une nouvelle relation parce que vous reprenez votre pouvoir. On vous dit persévère. Persévère, il y a la victoire au bout. Il y a un cadeau. Le cadeau, ben oui, pour certains, ça peut être une nouvelle relation amoureuse. Pour d'autres, ça peut être un partenariat professionnel, un contrat de travail. Pour d'autres encore, ça peut être un couple qui reçoit un cadeau comme par exemple la naissance d'un enfant ou bien toute autre chose. Ben, ça peut être la victoire aussi sur quelque chose, sur un projet par exemple pour un couple. Ouais, c'est très très fort pour vous. Et puis, la conclusion pour vous, c'est encore le 8 de coupe. Eh oui, 8 de coupe, en effet, vous quittez vraiment quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a un nouveau départ. Vous lâchez prise sur le passé. Vous laissez partir tout ce qui est négativité, tout ce qui est relations toxiques. Les gens négatifs, vous n'en voulez plus. Les situations négatives, vous n'en voulez plus. Vous ne voulez plus de conflits. Vous voulez de l'apaisement. Et avec l'impératrice, oh, et le magicien derrière. C'est marrant, j'ai battu les cartes et elles reviennent et j'avais ça pour un autre signe aussi. L'impératrice, c'est le fait de matérialiser, de manifester dans la matière quelque chose de nouveau. L'impératrice, c'est aussi l'abondance. Qu'elle soit matérielle, financière, amoureuse, relationnelle, il y a de l'abondance autour de vous. Et avec le magicien, on est encore une fois aussi dans la capacité de manifester et de créer dans la matière. Donc ici, le cadeau, moi j'entends, c'est que vous allez voir des choses concrètes se révéler à vous que vous allez avoir enfin la récompense parce que vous avez osé ici avec le huit de coupe quitter tout ce qui ne vous convenait plus, tout ce qui n'était plus aligné à vous. Vous avez eu le courage et la capacité de tourner le dos à certaines choses, de fermer des portes qui devaient être fermées. Le huit de coupe, enfin fois deux, là, en effet, ça peut être aussi un voyage. Un voyage peut-être pour un couple. Ça peut être un cadeau que vous vous faites pour vous retrouver parce qu'il y a eu aussi beaucoup de changements. Ça peut être une récompense financière et matérielle grâce à un travail qui vous permet peut-être de faire un voyage, celui que vous rêviez. À vous de voir maintenant comment ça va vous parler mais pour vous, avec six de bâtons et le cadeau, il y a de la récompense au bout du chemin. Et c'est pour ça qu'on vous dit persévère, t'es pas loin. C'est un petit peu comme le petit mineur, vous voyez, qui est en train de piocher pour trouver des trésors dans la montagne et puis qui, à un moment, est tellement lasse, fatiguée. ça fait des semaines, des mois qu'il pioche et qu'il n'a pas trouvé une seule pierre précieuse ou un seul trésor et qui baisse les bras au dernier coup de pioche. Alors que s'il persévère encore un petit peu, hop, un coup de pioche et là, le tas de cailloux s'effondre et révèle peut-être un magnifique diamant, un magnifique trésor. Et bien en fait, c'est ce que je ressens pour vous. Persévère, lâche rien. Tu y es presque. Tu es quasiment à la ligne d'arrivée, tu es quasiment au bout. Il y a de la victoire. Et pour ceux qui sont à leur compte au niveau de votre entreprise, s'il y avait des doutes par rapport à votre entreprise ou par rapport à l'entreprise aussi de votre partenaire, ne lâchez pas. C'est sur le point d'être reconnu, c'est sur le point d'être, d'aboutir à une belle réussite. Et on a encore le 40 ici avec ce 4 qui est encore une fois le financier, le matériel, le travail, ce qui se concrétise dans la matière. Et avec le zéro qui l'accompagne et qui amplifie les valeurs du chiffre qu'ils accompagnent, on est vraiment sur une stabilité. On est sur une stabilité à la fois en vous et autour de vous. Voilà les amis scorpions, prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501